Nous avons bien démarré la compétition avec l'équipe de France. Nous avions la certitude que les Pays-Bas nous poseraient beaucoup de difficultés au niveau des secteurs de jeu. Et malgré tout, nous avons réussi à défier l'opposition adverse en remportant le match par une belle victoire, 37 à 2. Et quelles sont les prochaines échéances pour les filles ? Alors, pas le temps de souffler. Demain matin, nous jouons contre la Corée, un match très très important. Et les filles jouent demain à 10h. Fier de vos filles ? Oui, extrêmement fiers. Surtout que c'est une victoire collective. Les filles ont toutes participé à la victoire. Donc, on a une équipe qui est très homogène. Vous avez une fille, votre fille, dans l'équipe ? Oui, alors, l'historique, ma fille a eu l'occasion de faire un passage au sein de la Fédération française de volleyball. En tant qu'athlète. Et elle a donc signé un contrat d'engagement auprès du CNSD. C'est un partage. C'est une aventure riche. Pour un papa qui voit sa fille sur les terrains de sport, c'est toujours quelque chose de formidable. Comme l'a dit mon père, c'était vraiment une victoire collective. On a réussi à mettre en difficulté l'adversaire avec des changements de joueurs, ce qui n'est pas très fréquent la plupart du temps dans les équipes à ce niveau-là. Donc, c'est vraiment une première victoire qui va nous mettre en confiance pour la suite de l'aventure. Comme tout le monde a pu participer et rajouter son petit grain et sa petite touche. Là, du coup, d'avoir ton papa auprès de toi dans l'équipe, qu'est-ce que ça te fait comme impression ? Je pense que c'est l'aboutissement d'un parcours qu'on a eu depuis longtemps. Ça va faire bientôt 15 ans que je fais partie du monde du volet grâce à lui. Il a déjà coaché des équipes dans lesquelles j'étais. Et donc, de pouvoir vivre cette aventure à deux, ça nous permet vraiment de concrétiser un parcours qu'on a fait ensemble. Et je suis rentrée souvent quand même dans le monde militaire avec mon papa. Et non, franchement, je suis contente. Ça fait partie des valeurs auxquelles j'aimerais participer. Le partage, ça, je pense que c'est très important. Le respect aussi. Et il y en a un aussi que j'ai appris pendant la compétition, c'est l'abnégation. C'est les autres avant nous, en fait. Faire en sorte qu'il y ait d'abord le collectif avant qu'il y ait notre propre jeu personnel. Et ça, c'est ce qu'on a montré justement aujourd'hui. Et c'est ce qui fait partie vraiment de ma grande joie.